Musique Formerie à le théâtre de la troisième étape des routes de l'Oise 2016. Du changement donc au classement général, Thomas Leclerc de l'Est, Tourot remplace Olivier de Saint-Fussien qui était le premier leader hier samedi. En ce qui concerne les autres maillots distinctifs, le vert pour le maillot à points et le bleu pour le prix de la montagne, donc il n'y a pas eu de changement à l'issue du contre la montre. Cette étape propose donc 3 sprints pour des points de maillot vert et 4 prix de la montagne que des ambitieux vont sans doute marquer. On va écouter quelques acteurs avant le début de leur course en commençant par le directeur sportif du WC Beauvais-Faux. Sur quel point ils vont s'appuyer là ? Les consignes c'est à chaque étape. Et comme je leur dis, de toute façon maintenant on ne peut plus jouer de maillot ni rien, le seul truc c'est essayer de gagner une étape. Pourquoi pas, ils peuvent le faire, ils ne veulent pas y croire mais ils peuvent le faire. On a les éléments pour, surtout sur l'étape comme formerie. Bien sûr, il y a tous les autres, mais une course, une course et voilà, ce n'est pas toujours le meilleur qui va gagner. En fait c'est le meilleur du moment et puis c'est un peu tactique comme étape formerie. Ça va rouler très fort, ça va rouler très fort et moi je crois en eux, notamment avec Anthony qui marche très très bien. Moi j'ai confiance en lui, Yannick qui marche fort aussi. Hier ils n'ont pas eu de chance, hier ils n'ont pas eu de chance. Nico c'est pareil, il est tombé dans la chute hier, moi je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose sur l'étape. Et puis Pierrot, lui, il n'est pas en super forme, mais il est jeune, le problème c'est qu'il ne veut pas y croire et pourtant il a les chances, il a les capacités ce gamin. Alors qu'est-ce qu'on espère aujourd'hui, cet après-midi ? On espère arriver à suivre et finir dans le peloton avant tout, parce que ça va être assez compliqué, il y a du vent, il y a encore quelques bosses, et là on a notre leader qui est là. Donc on espère qu'il garde sa position qui est plutôt… Combien ? À 26ème. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et pourquoi pas, parce que t'as essayé hier dans le coup ? Ouais, j'étais dans l'échappée, il y a eu l'échappée de 15 coureurs, après on est ressorti à 6 derrière, on arrive à rentrer, du coup on se retrouve à 21 devant, et puis dans la dernière montée, j'ai craqué, j'avais des crampes, et j'ai fait… C'était avant, il était rentré pour faire le 21ème, ça va se voir ça. Nous sommes donc à Formerie, une petite localité du département de l'Oise, donc en Picardie, Nord-Pas-de-Calais, d'un peu plus de 2000 habitants que l'on nomme les Formions. peut-être qu'il n'y a pas de natif de Formerie sur cette première ligne de départ, néanmoins cette localité, cette commune accueille généralement la 3ème étape des routes de l'Oise, comme c'est le cas cette année, en 2016, avec des acteurs connus, là, de Saint-Fussien, Nicolas Paris, le maillot bleu, et les autres. Objectif révélation, là, pour vous souvenir, les deux premiers acteurs à monter sur la scène du théâtre de Formerie sont ici, avec Jérôme Comblet, qui était déjà en attaque, avec un échappé hier encore, il accompagne l'instigateur de cette première tentative de la création de Destin Vainqueur, Aurélien Louvel, le dessin 131 de la feuille cycliste. On est là, au kilomètre 21 environ, Louvel et Comblet avancent et sont toujours en tête, environ 30 secondes d'avance sur le peloton, et il monte, là, relativement vite, à la sortie de la côte, à la sortie de Martincourt, dans la côte, à plus de 35 km heure. C'est heureux de faire les grandes tentatives d'aujourd'hui! En dépit de leur motivation et de leur sacrifice physique, les deux hommes ont été repris à son champ et là on est environ deux kilomètres plus loin avec Damien Capdani dans la côte du bois de Coman comptant pour le prix de grimpeur, le premier prix de grimpeur. Le coureur de l'US Saint-André dans le nord, il attaque, il secoue le peloton, personne n'arrive à prendre sa roue même si ça revient un petit peu, il va franchir la ligne et obtenir les premiers points de grimpeur. Alors après cette lutte pour le premier prix, comptant pour le maillot bleu de prix de la montagne, un groupe de 4 se forme avec le dossard 113 du VC Meru Jean-Marie Delourme, le dossard 104 du team Fixecourt Pierre Lugin, le SC Compiègne là avec le vélo Bleu Clair Julien Cordier, le dossard 150 et derrière lui le dossard 189 Miskiewicz au kilomètre 42 à l'entrée de Sudi. Une échappée qui progresse bien, On est ici au passage au kilomètre 45, 1 minute 20 avance. On passe donc une première fois sur la ligne au kilomètre 55 environ, donc il reste à peu près 43 kilomètres à parcourir. Et l'échappée n'est plus à 4 mais à 3 car Pierre Lugin du team Fixecourt, le dossard 104 n'y est plus. Un trio se forme donc pour continuer l'aventure dans la commune de Romécan, pour continuer l'aventure, il reste environ 43 kilomètres à parcourir. Sous-titrage ST' 501 A Saint-Clair, dans la Somme, on est dans la Somme, un petit détour dans la Somme, le trio de tête est dans la Somme, donc à Saint-Clair au kilomètre 70, on salue au passage les spectateurs. Avant d'entamer au kilomètre 78, la côte, le peloton est revenu à 54 secondes là pour ce trio, ce trio, enfin ce trio jusqu'à maintenant car Julien Cordier lâche prise à son tour après Pierre Lugin. C'est lui qui n'arrive pas à suivre, qui n'arrive pas à suivre Daniel Miskevic et Jean-Marie Delourme. Les deux coureurs donc, il va essayer de tenir là, garder une distance raisonnable, mais ne sera pas aux côtés de ces deux coureurs qui avancent. Le peloton n'est pas très loin, pardon, ils avancent pour essayer de s'éloigner ou de maintenir la distance. Voici donc les deux acteurs principaux de cette course, de cette troisième étape des routes de l'Oise 2016, formerie, formerie, à l'arrière, le valdoisien Daniel Miskevic, donc de l'AC Valdoise, et le voisin donc, le voisin de Meru, du WC Meru, Jean-Marie Delourme, la victoire sera pour un des deux, mais lequel ? Voyons voir. On est donc sur la ligne d'arrivée à formerie, on attend le vainqueur, sera-t-il le valdoisien ou le oisien ? On va voir tout de suite la moto qui précède les coureurs arrive. Les spectateurs sont là pour assister et applaudir le vainqueur, WC Meru, oui c'est le WC Meru, c'est Jean-Marie Delourme qui offre une victoire à son club, donc le WC Meru et à son président Jean-Paul Dupré, et le deuxième donc Daniel Miskevic de l'AC Valdoise. Le peloton devrait pas tarder, il y a eu pas mal de contres et d'attaques, et c'est David Rieux donc de Compiègne qui, comme on dit souvent, règle le sprint du peloton. Jean-Marie, tu as osé ? J'ai osé. Et ça a marché ? Ça a marché. Alors explique-moi un petit peu, tu as pensé au début de course et puis le déroulement de ta course ? On a deux gars qui sont bien placés au général, donc il fallait être offensif, on mette un devant, moi je suis un petit peu caché en 7ème place à 2 minutes, voilà, j'avais des bonnes cannes, ce matin j'ai vu au chrono que j'étais bien, voilà, j'ai essayé, on a tenu, ça a été juste mais on a tenu. D'accord, à un moment vous avez craint peut-être à la fin quand ça revenait un petit peu ? Oui, parce qu'en un moment donné on avait une 30 et puis après c'est descendu, une minute, 40 secondes, 45 secondes, on entendait des contres derrière, et bon on a réussi à se batailler et on a fini à deux avec Daniel et c'est top. Est-ce que c'est une surprise ? Non, ce n'est pas une surprise, Jean-Marie c'est quand même un beau coureur et puis on savait qu'il est toujours à l'offensive, donc sachant où il est placé au général, il était 7ème, il a tout tenté et puis c'était un bien pour l'équipe aussi, ce qui est la stratégie qu'il a employée, c'était vraiment de la bonne stratégie et ça lui était bénéfique en plus, donc vraiment, chapeau, on ne peut pas mieux dire. A défaut du classement général, il y a la victoire déjà ? Oui, mais ce n'est pas grave parce que le classement général il va jouer demain maintenant, en plus Jean-Marie, du fait de sa victoire et de l'avance qu'il a sur le peloton, il nous ramène 1er classement par équipe, parce que là on était 2ème à 9 secondes, victoire de l'étape plus 1er classement général, bon ben voilà, royal. Maintenant, place à demain. Merci. La victoire d'étape donc pour Jean-Marie Delorme du WC Meru, le coureur de l'Estourote, Thomas Leclerc, garde son maillot, et par contre ça change pour le prix de la montagne, et Julien Cordier qui dispose désormais de ce maillot bleu, idem, un changement aussi pour le maillot à point, et Julien Lemoyne ne l'est plus, c'est Daniel Miskevic. Un beau bouquet qui témoigne de ta motivation, prix de combativité, en échappé, comment tu as débuté ta course, motivé je suppose ? Oui, oui, motivé, parce que c'est vrai qu'hier j'ai couru pas mal à contre-temps, et puis du coup je me suis fait piéger hier alors que je pense que j'avais les jambes pour faire beaucoup mieux, du coup je m'étais motivé pour faire un beau chrono, et je n'ai pas eu de chance non plus, parce que j'ai crevé à 5 km de l'arrivée, donc j'ai fini comme j'ai pu sur la jante, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin cet après-midi, grosse motivation, essayer d'être devant, c'est pour ça que dès que j'ai pu, on est sorti à deux, on s'est tout de suite bien entendu, et puis on a roulé fort en espérant qu'il y ait un petit groupe de 4 ou 5 qui puisse nous reprendre, et puis qu'on fasse l'échapper, malheureusement ça ne s'est pas fait comme ça, donc... Vous êtes resté à deux pendant un moment, puis bien entendu c'est compliqué, alors vous êtes parti dès le début de la course ? Oui, on est parti dès le début de la course à deux, et puis on s'est vraiment fait mal, jusqu'au pied de la grosse bosse, je ne sais plus dans quelle ville ça se trouve, Sonjon je crois il me semble, et c'est vrai qu'on s'est fait reprendre en plus aux pieds par tout le peloton, donc ça a été compliqué déjà de basculer la bosse en haut, même avec le peloton, ce qui fait que je me suis retrouvé pas mal derrière, et puis quand j'ai regardé au loin, le groupe est parti, les 4 sont partis en haut, moi je ne pouvais plus y aller à ce moment-là, donc il n'y a personne de l'équipe qui est dedans, c'est dommage ça par contre, mais bon voilà, c'est comme ça. Tout à fait, il reste une étape demain ? Il reste une étape demain, apparemment c'est difficile, Je ne suis pas très bon grimpeur, ce n'est pas ma spécialité, donc on verra ça demain selon les gens, peut-être que si un coup part dès le début, on pourra être dedans, et après on improviserait, on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada